et bien bonjour à tous j'espère que vous allez bien ce matin et je suis très heureuse de vous retrouver pour une petite chronique dans laquelle je vais répondre à la question de l'un d'entre vous une question qui m'a été posée je sais plus la semaine dernière je vois vraiment tout à la fin de la semaine ça devait être vendredi ou quelque chose comme ça ou samedi même que j'ai eu cette demande et c'est comment est ce que je peux contacter mon ange gardien alors ça c'est une question que j'ai à laquelle j'ai déjà répondu dans le béaba de la magie quand j'avais fait mon l'émission sur le contact avec les guides avec mon ami médium feride et le fait est que c'est quelque chose qui m'est souvent demandé et j'ai vraiment l'impression qu'en fait beaucoup d'entre vous ont du mal vraiment du mal à comprendre la simplicité qu'il y a à contacter son gardien alors j'espère que cette petite chronique vous permettra de prendre contact avec votre votre gardien très facilement vous allez voir c'est vraiment très simple et ainsi vous pourrez développer une belle relation avec lui au quotidien et bien créer davantage de belles opportunités dans votre vie alors à tout de suite alors tout d'abord il faut que vous sachiez que autant il ya d'être humain sur cette terre autant il ya d'ange gardien nous avons tous un ange gardien qui nous est propre et cet ange nous accompagne toute notre vie et même au delà de cette vie terrestre alors je vais vous parler de mon expérience puisque moi je ne parle que de mais des choses que j'ai expérimenté comme je le dis toujours je déteste extrapoler ou voilà répéter bêtement ce qu'on m'a dit moi j'aime bien expérimenté par moi même j'ai fait je j'ai donné aussi bien sûr des avant le confinement ça depuis le confinement je les parents fait mais je compte remettre ça en place l'année prochaine j'avais donné également des stages évidemment de connexion à nos guides spirituels pas seulement à l'ange gardien mais à tous tous nos guides tous les guides qui nous accompagnent et nous avions constaté avec mes participants qu'effectivement le premier qui venait vers nous lorsque nous invoquions nos gardiens nos guides était l'ange gardien c'était vraiment celui qui venait en premier c'est notre présence divine quelque part un il est toujours avec nous il nous accompagne à chaque instant et il est très proche de nous et c'est le seul alors ça je l'avais lu dans des dans les livres de dorine virtue il ya des années et des années avant même que j'étudie avec elle il y avait dans ses dents ou ses livres des informations puisque là c'est pour moi c'est avec raziel ce sont les vraiment des références au niveau angélique et donc dorine expliquait qu'en fait et je l'ai je l'ai vécu moi même c'est vrai que l'ange gardien peut intervenir sans que vous le lui demandiez c'est le seul les autres anges je l'explique dans l'émission de radio donc là je vous laisserai plutôt l'écouté parce que je vais pas faire un remake donc les autres anges et les autres guides ont besoin de votre validation pour intervenir ils peuvent pas intervenir si vous ne leur demandez pas parce que nous avons tous notre libre arbitre en tant qu'humain le choix entre parenthèses de de demander de l'aide ou pas ils peuvent pas intervenir comme ça sauf votre ange gardien lui seul peut intervenir pour vous éviter par exemple un accident ou de faire une mauvaise chose qui vous entraînerait dans des dans des ennuis plus tard voilà donc il est en permanence près de vous et en permanence il vous envoie des signes alors il faut savoir les voir ses signes 1 et pour pouvoir voir des signes de notre ange comme celui des autres guides il faut avoir confiance toute façon on revient toujours à ce que j'évoque dans toutes mes chroniques c'est la fois qui est la plus importante si vous avez la fois si vous avez confiance tout est possible puisque tout est basé sur la force de votre confiance en vous et en vos guides pour que se manifeste vos désirs et puis ce que vous avez envie de créer dans votre vie tout simplement donc on va revenir à l'ange gardien cet ange donc enfin cette cette ce guide 1 fait donc partie de la hiérarchie angélique c'est comme si c'était votre double mais sur le plan là-haut dans l'au delà donc en fait c'est lui qui vous connaît le mieux il connaît exactement vos réactions il sait à l'avance ce que vous allez faire parce que le temps n'existant pas là-haut ils ont une vue d'ensemble sur ce qui veut s'est déroulé sur ce qui va se dérouler sur ce qui se déroule en ce moment parce que le temps est en fait il est situé sur un axe de spirale c'est comme une spirale mais sur un plan vertical et non pas horizontal donc ils veuillent tout vous voyez tout ce qui s'est passé et tout ce qui va se passer donc ils sont justement capables d'intervenir tous et l'ange gardien va venir à votre aide de façon quotidienne et il vous aide tout le temps même si vous le voyez pas même si vous le sentez pas ce qui rend en fait la communication avec lui d'une extrême facilité comme vous vous en doutez c'est un peu comme si c'était votre frère ou votre soeur jumeau voyez votre soeur jumelle ou votre frère jumeau vous êtes indissociable de lui vous ne pouvez pas vous séparer de lui il est tout le temps là que vous le vouliez ou non alors si vous voulez communiquer avec lui c'est très facile vous n'avez vous n'avez pas besoin en fait de faire de cérémonie ou quoi que ce soit même pour les anges il n'y a pas besoin là après je veux dire c'est si on fait des cérémonies avec des accessoires et tout c'est simplement pour bien nous ancrer dans le présent pour bien faire attention à ce qu'on fait ce qu'on va magie pourquoi on utilise des accessoires au départ lorsqu'on est débutant en magie parce qu'on a besoin de se centrer dans le prêt se s'ancrer dans le présent pardon c'est à dire qu'en portant attention sur les gestes que l'on va faire dans le rituel avec les accessoires et tout bas le mental n'a plus d'action c'est à dire il peut pas vous dire non ça va pas marcher non c'est pas comme ça qu'on fait voilà vous êtes tellement attentif à ce que vous faites qu'en fait vous êtes dans le moment présent et c'est dans ce moment présent que l'on manifeste les choses et que l'on contacte nos guides de lumière véritablement donc eh bien pour l'ange gardien je veux dire on n'a même pas besoin de tout ça il est toujours là donc vous n'avez qu'à simplement vous adresser à lui comme à votre frère ou à votre soeur avec des mots très simples en lui demandant simplement déjà pour prendre un premier contact avec lui et bien de vous envoyer des signes de sa présence des signes qu'il vous entend donc si vous êtes novice si vous n'avez jamais pratiqué de d'actes spirituels de rituel spirituel quoi que ce soit ne vous en faites pas vous allez voir qu'il va utiliser des moyens très simples pour vous dire qu'il est là alors moi la toute première fois que je les fais j'avais simplement en sortant de chez moi trouver une plume d'ange une plume ce que j'appelle les plumes d'ange sont des duvets des oiseaux savez qui perdent et ces petites plumes qui ressemblent à des plumes d'ange qui sont le duvet que les oiseaux ou sous leur sous leur plumage étaient posés juste devant ma porte quand je suis sortie et j'en ai trouvé plein d'autres sur mon chemin en allant me balader donc c'était vraiment et quand je l'ai eu dans la main quand je l'ai pris j'ai senti j'ai senti dans mon corps c'est comme ça que vous ressentez c'est dans votre corps puisque c'est par votre corps que s'exprime votre intuition j'ai senti que c'était la validation je peux pas vous dire avec des mots puisque ça ne s'exprime pas avec des mots le langage le langage des anges ne s'exprime pas avec des mots ce sont des ressentis sont des émissions sont des vibrations j'ai ressenti effectivement au centre de mon corps que c'était la réponse de mon ange qu'il était là et comment j'ai ressenti simplement en ressentant une joie immense l'ange gardien va vous communiquer soit vous allez ressentir un amour comme jamais vous n'en avez ressenti c'est à une force d'amour inconditionnel vous allez vous sentir aimé d'un seul coup cette sensation que vous êtes aimé en sécurité aussi une sensation de très forte sécurité une sensation de joie intense vous allez sentir super joyeuse pas des frissons qui vont partir du centre de votre corps et gagner tout votre corps des frissons qui sont internes voilà c'est quelque chose qui est difficile à exprimer avec des mots ce sont des ressentis des ressentis qui passent par le corps souvenez-vous c'est vraiment le corps qui va s'exprimer votre ange va s'exprimer par votre intuition l'intuition transcrit ses messages à travers vos sensations dans votre corps si vous ne ressentez rien de tout ça c'est que c'est pas le bon signe de votre ange c'est que c'est pas le signe qui vous a envoyé dès l'instant où ça va ça peut peut-être être une chanson qui va être diffusée à la radio là aussi vous allez avoir les mêmes choses sensations de sécurité ou d'amour ou de joie ou des trois en même temps voyez je peux pas vous en dire plus il faut le ressentir mais vous le ressentirez je vous le garantis et donc c'est ainsi que vous allez savoir que votre ange est vraiment près de vous ça va être la validation qu'il vous entend demandez lui clairement envoie moi un signe s'il te plaît pour me faire comprendre que tu m'entends quand je te parle et que tu peux m'aider dans tout ce que je vais te demander et vous allez recevoir cette validation c'est obligé parce que l'ange vous répond toujours façon tous un tous les guides vous répondent vous répondent toujours d'une manière que vous pouvez comprendre et au moment où vous serez le plus apte à le recevoir ce message alors ça peut être tout de suite mais ça peut être une semaine après donc vous inquiétez pas le message viendra surtout ne vous inquiétez pas et là vous allez être donc dont vraiment cette certitude qu'il est là et à partir de là et bien parler lui comme un ami un parler lui comme un frère une soeur voilà il faut lui confier tout ce qu'il ya sur votre coeur voilà tu vois aujourd'hui je me sens comme ça je me sens comme ça parlez lui dès que vous vous levez le matin remercier le d'être là à vos côtés dites lui merci de vous apporter tout ce qui a de beau dans votre vie dites lui merci pour la protection qu'il vous accorde dites lui aussi que dorénavant vous serez plus attentif à ce qu'il a à vous dire et vous allez voir vous allez recevoir quotidiennement ces messages soit vous allez les entendre vous allez entendre comme une voix qui parle dans votre tête soit vous allez voir des textes qui vont s'afficher sur l'ordinateur ou dans un livre qui va s'ouvrir à une page ou quelqu'un qui va le dire dans la rue ou un collègue qui va vous dire un truc vous dire ça c'est mon ange qui parle à travers lui parce qu'ils savent très bien faire ça aussi bref quoi qu'il en soit votre ange vous répond toujours dans les meilleurs délais et d'une manière vous comprendrez tout le temps donc vous inquiétez pas ayez confiance ça je le répète ayez confiance par à qu'à travers votre corps vous saurez que c'est la réponse de votre ange obligatoirement dès que votre ange communique avec vous vous avez une réponse corporelle un signal corporel qui se met en route rappelez vous soit la joie soit l'amour soit la sécurité soit le ou même un toucher physique comme une caresse sur la joue un petit gratouillis dans les cheveux vous allez de toute façon il va vous faire comprendre qu'il est là et qu'il vous entend ayez confiance que quand vous sentez quelque chose dans votre corps qui vous dit que c'est ça ayez confiance c'est ça voilà et vous allez développer du coup un sens intuitif beaucoup plus développer vous développer développer excusez moi vous pouvez également demander à votre ange du coup de travailler sur votre intuition avec lui voyez ce qui va développer vos capacités magiques intuitives en fait vous pouvez tout faire avec votre ange gardien il n'y a pas besoin de sortir de s'inscrire comme on dit pour communiquer avec son ange gardien c'est vraiment d'une facilité extrême alors vous pouvez aussi allumer une bougie si vous voulez c'est inutile en fait mais vous pouvez le faire un bien entendu si ça vous rassure allumer une bougie quoi qu'il en soit vous pouvez toujours allumer une bougie après l'avoir contacté pour lui envoyer en offrande voyez ou pour activer pour que ça aille plus vite votre demande aille plus vite par la magie de du feu de transformation du feu voyez donc c'est quelque chose qui est très facile qui est très très facile à à faire la communication avec leur jardin tous les enfants communiquent avec le range gardien vous le faisiez aussi c'est juste vous vous rappelez plus mais vous le faisiez aussi voilà et puis si vous savez pas trop comment faire et bien procurez vous les livres de dorine virtue qui sont exceptionnels et qui sont du vécu puisque c'est des choses qu'elle aussi a expérimenté véritablement ou de raziel qui en parle également très bien et sachez que raziel vous parle aussi de votre range de naissance qui est le grand ange qui était là le jour de votre naissance sous lequel vous vous êtes né la région sur laquelle vous êtes né ce sont les anges de la cabale qui veille sur quatre cinq jours par par cycle et lui aussi peut être considéré comme un de vos anges gardiens bien entendu et c'est un ange qui est beaucoup plus élevé en vibration donc il va vous répondre mais moins vite et il passera par votre range gardien pour vous parler toute façon quoi qu'il arrive tous les guides passe par votre range gardien quand ils ont un souci pour que vous les entendiez ils vont passer par votre range gardien puisque c'est lui qui est le plus proche et c'est lui de vous comprenez le mieux et votre range gardien de toute façon même si vous ne l'entendez pas vous avez l'impression que vous ne l'entendez pas que vous le voyez pas ou quoi que soit communique de toute manière et agit sur vous même si vous en rendez pas compte ça il faut le savoir donc en fait la communication elle se fait de toute façon que vous le vouliez ou non mais par contre si vous voulez lui parler et bien fait ça comme un ami puis fait ce que je vous ai dit avant vous allez voir c'est vraiment super efficace c'est là une méthode qui est tellement simple et qui est tellement facile et vous vous sentirez immédiatement dans la joie et si vous avez envie d'un contact supplémentaire vous pouvez toujours tendre votre main vers l'avant devant vous et lui demander de venir poser la sienne sur la vôtre tout simplement et vous allez sentir à un moment que votre main va commencer à peser plus lourd ou au contraire s'alléger et vous allez ressentir des picotements de la chaleur de la joie de l'amour c'est votre range gardien qui vient de poser sa main sur la vôtre c'est aussi simple que ça il n'y a vraiment aucun aucun je veux dire aucune difficulté pardon pour contacter son ange gardien voilà bon alors évidemment il ya autant d'anges gardiens que de personnes sur terre je les dis on a tous notre façon de faire pour le contacter on est bien d'accord il n'y a pas de de formule magique pour ça moi je vous ai donné celle que je pratique moi même celle que j'avais du coup on l'a fait nous en stage avec mes élèves à l'époque donc je vous dis c'était avant le confinement et ça marchait super bien mais sachez qu'il y avait des gens pendant les stages qui avaient d'autres qui ont trouvé en même temps pendant le séminaire avait trouvé d'autres moyens je veux dire c'était pas forcément comment dire de leur parler à voix haute c'était par exemple de leur écrire ils étaient plus à l'aise en écrivant alors il m'avait dit est ce que je peux prendre une feuille de papier et mais bien sûr allez-y donc en fait je me suis rendu compte que la communication avec l'ange jardin pouvait prendre bien sûr plusieurs plusieurs chemins donc si vous vous sentez plus à l'aise pour lui écrire pour lui écrire ma prenez je veux dire créer un journal de votre ange vous prenez un cahier vous l'appelez le journal de mon ange ou le journal enfin le livre de mon ange gardien peu importe et ce cahier sera dédié à votre communication avec votre ange gardien tous les jours vous lui écrivez une petite lettre un petit mot et vous aurez la réponse de toute manière de la même façon mais c'est vrai que j'ai remarqué qu'il y avait des gens qui étaient plus à l'aise en écrivant qu'en lui demandant à voix haute donc trouvez de toute façon la moyen de communiquer le plus simple avec votre ange vous pouvez chanter vous pouvez danser vous pouvez voilà il n'y a pas de bon moyen de s'y prendre il ya juste le fait de le faire il faut le faire c'est tout ça ne pourra qu'améliorer votre vie donc trouver le meilleur moyen pour communiquer avec lui les réponses elles viendront de la façon dont je vous l'ai dit de toute manière donc pas de problème trouver ce qui marche le mieux pour vous comme j'ai toujours la meilleur moyen c'est ce qui marche le mieux pour vous voilà alors je vous souhaite une très belle journée je vous retrouve bientôt dans une nouvelle chronique magique et en attendant et bien prenez bien soin de vous à très vite je vous souhaite je vous souhaite je vous souhaite